Versement pour sous-densité, après la taxe d'aménagement, les communes dotées d'un PLU peuvent fixer, dans les zones urbaines ou à urbaniser, un seuil minimal de densité, rapport entre surface de plancher et surface de terrain. Le VSD ne s'applique qu'aux constructions nouvelles et son montant ne peut excéder 25% de la valeur vénale du terrain. Ça, c'est dans le code de l'urbanisme. Contribution aux dépenses d'équipement public, participation pour raccordement à l'égout, PREU, elle s'applique aux immeubles édifiés après l'installation de l'égout, dans les conditions déterminées par une délibération du conseil municipal, et ne doit pas dépasser 80% du coût de l'installation individuelle. Participation destinée à la réalisation de parcs publics de stationnement, elle est instituée commune, et demandée aux bénéficiaires de l'autorisation de construire, qui ne peut pas satisfaire lui-même aux obligations imposées par un document d'urbanisme. En matière de réalisation d'aires de stationnement, son plafond est fixé annuellement. Ça, ça fonctionne par exemple pour les cinémas qui n'ont pas construit de parking. Donc, il paye, comme il y a des gens qui vont venir au cinéma et qui vont se garer dans la ville, il faut qu'il paye la contrainte, même si par ailleurs, la ville encaisse les parcs maîtres. Participation spécifique pour la réalisation d'équipements publics exceptionnels, induits par les constructions à caractère industriel, agricoles, commerciales ou artisanales, par exemple création d'un carrefour pour desservir une grande surface. Participation pour voiries et réseaux, instituées par la commune, elle permet de financer en tout ou partie la construction de voies nouvelles ou l'aménagement de voies existantes, ainsi que l'établissement ou l'adaptation des réseaux qui leur sont associés, lorsque ces travaux sont réalisés pour permettre l'implantation de nouvelles constructions. Session gratuite de terrain destiné à être affecté à certains usages publics, dans la limite de 10% de la superficie du terrain. Participation des riverains à la création de voies nouvelles, applicables uniquement en Alsace et Moselle. Donc, le paragraphe du dessus, cession gratuite de terrain, donc à certains endroits, sur la parcelle achetée, il y a 10% de la parcelle qui aura été achetée qui sera cédée à la commune pour des usages publics. Au cas par cas, ça dépend donc de ce qu'on va construire, de quel est le projet. Coût des équipements du terrain Débroussaillage, enlèvement des souches, préparation du terrain Terrassement généraux, modelé général du terrain Réalisation de la voirie et des accès de stationnement Exécution des divers réseaux Assainissement, eau pluviale, eau usée Eau potable, circuit d'arrosage, réseau d'incendie Électricité, éventuellement construction d'un transformateur Éclairage extérieur, gaz, télécom Télévision, télédistribution, fibre optique, etc. Aménagements extérieurs, espaces verts Mobilier urbain, clôture, signalétique, air de jeu, etc. Coût de la construction en elle-même Reprise en sous-oeuvre le cas échéant Voire consolidation des murs mitoyens Éventuellement fondation spéciale Taxe de rejet des eaux de pompage Construction et équipement des bâtiments et de leurs annexes Frais d'études et rémunération des prestataires intellectuels Coût des études préalables Coût de l'établissement du programme Et éventuellement de la consultation des maîtres d'œuvre Indemnisation des maîtres d'œuvre non retenus Et d'effraiement des membres du jury Frais de rémunération de l'éventuel mandataire Ou des différents assistants du maître d'ouvrage Frais de publicité et de mise en concurrence Frais d'insertion et de publication légale De duplication et de montage des dossiers d'appel d'offres et de marchés Frais éventuels de certificat de l'opération Calitel, HQE, etc. Calitel, HQE, etc. Sous-titrage Société Radio-Canada